Savez-vous quelles sont les fonctions Excel les plus utilisées ? Autrement dit, quelles sont les meilleures formules Excel à connaître ? Ce classement du top 10 des meilleures fonctions Excel vous donnera un bel aperçu de la puissance d'Excel. Sans cette vidéo, moi j'aimerais bien connaître ces fonctions et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Toutes ces fonctions Excel les plus utilisées sont à connaître absolument si on veut progresser en Excel. Je connais la fonction, la fonction somme, et puis voilà. En fait, je ne comprends pas, c'est compliqué. Mais il paraît que c'est très très bien, il paraît que c'est génial, c'est ce qu'on peut faire. Eh bien oui, c'est génial quand quelqu'un vous montre des cas concrets avec des exemples de la vie réelle. Vous sentez déjà quelque chose là ? Vous sentez que cette vidéo va envoyer du lourd ? Il n'y a qu'à voir le chapitrage en description. La fonction numéro 3, elle est assez fun et inattendue, vous allez voir ça. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les 10 fonctions les plus géniales d'Excel ? Mettez-moi un gros pouce en l'air si vous êtes prêts. J'entends pas, j'entends pas, j'entends pas le clic, c'est part. Stop les amis ! Laissez-moi me présenter. Je suis David, je publie des tutoriels Excel sur cette chaîne, dans une ambiance sérieuse, sans vraiment me prendre au sérieux en fait. J'habite la belle ville de Toulouse et je salue tous les Toulousains au passage. Bon, allez, on commence ? C'est parti ! La fonction nbval qui permet de compter le nombre d'éléments. Eh oui, vous avez peut-être l'habitude, pour compter le nombre d'éléments, de sélectionner vos données sur une colonne et de regarder dans la barre d'état, tout en bas, le nombre d'éléments qui ont été sélectionnés. Eh bien, sachez que la fonction nbval fait bien ce travail. Elle compte le nombre d'éléments qui sont dans une liste, que ce soit du texte ou des chiffres. Vous en aurez besoin lorsque vous désirez avoir une vue d'ensemble de vos données. Cette fonction donc compte à l'écran le nombre d'éléments que vous avez sélectionnés. Alors, si je veux l'écrire avec ma liste de voitures, je veux compter le nombre de voitures qui sont dans ce classement. Je tape égal nbval, ouvrez la parenthèse, et là je vais chercher ma liste de voitures. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et Excel me compte bien 11 éléments. Et alors, si je rajoute une voiture dans ma liste, je vois bien que mon compteur augmente aussi. Le compteur augmente si vous avez sélectionné, comme moi, une plage assez large jusqu'à la cellule A15. J'avais pris de la marge. Donc, pas d'inquiétude, même si vous prenez une plage plus large, Excel ne va pas compter les lignes vides, mais ne compte que les lignes non vides. Donc, pas de souci, les lignes qui ont été rajoutées en plus ne perturberont pas le compteur. Ainsi, plus besoin de sélectionner des cellules pour avoir le nombre sélectionné dans la barre d'état ici. Mais vous aurez directement le résultat grâce à cette fonction nbval. Vous pouvez cliquer sur une autre cellule et vous ne perdez pas l'information du nombre de voitures. Parfait ! Vous savez faire compter Excel à votre place, c'est la base. Mais il y a bien plus encore. Regardez la suite. La fonction nb si, qui compte seulement certains éléments. Si je rajoute la colonne marque à mon tableau, je veux maintenant compter combien j'ai de Renault dans cette liste. Je veux connaître le nombre de Renault de ma liste de voitures. Donc, je vais utiliser la fonction nb si. Donc, je tape égal nb si. Ouvrez la parenthèse. Le premier argument sera ma liste de valeurs. Donc, qu'est-ce que je veux compter ? Le nombre de marques. Donc, je sélectionne C2, C12, cette plage-là. Point-virgule. Le deuxième argument est mon critère qui doit correspondre à Renault. Donc, je mets, j'ouvre les guillemets, égal Renault. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Excel me trouve 3 Renault. C'est bien le cas. J'ai bien 3 Renault. Les voici en jaune. Waouh ! Moi qui comptais à la main dans mes tableaux, ça va me changer la vie. Et oui, les amis, surtout quand vous avez des fichiers à plus de 2000 lignes. Au fait, vous avez le droit de donner un pouce en l'air n'importe quand dans cette vidéo dès que vous apprenez quelque chose. Si vous voulez naviguer vers d'autres fonctions directement, la chronologie est indiquée en lien dans la description. Au revoir, Renault est toujours en haut du classement, là. Non, mais en fait, ce n'est pas la question, là. Mais bon, ok, ok. On va détendre un peu, on va rigoler un bon coup. Vous allez voir, la prochaine fonction, elle est assez drôle. C'est un petit bonus pour avoir le smile tout en travaillant. La fonction Unicar. Et oui, et oui, vous pouvez ajouter des émotions dans vos fichiers Excel. Et puisqu'on parle de classement de voiture, de Renault de Peugeot, pourquoi ne pas ajouter une petite icône de voiture dans notre fichier Excel grâce à cette fonction Unicar ? Ah, Unicar ? Unic comme la couleur uni et car comme voiture en anglais ? Faux. Raté. Pas du tout, on n'y est pas là. En fait, c'est unic comme unicode et car comme caractère. C'est la fonction qui permet d'afficher n'importe quel émoticône dans un fichier Excel. C'est simple, chaque émoticône correspond à un nombre entier. Et pour connaître la liste des émoticônes et leur nombre, eh bien, vous téléchargez la liste qui est donnée en description de la vidéo. Voilà, comme d'habitude, c'est simple. Alors, concrètement, comment on l'écrit ? On l'écrit de cette façon-là. Egal unicard et puis, ouvrez la parenthèse, un nombre entier. Par exemple, pour avoir la voiture verte, je tape 128665. Je ferme la parenthèse et voilà ma petite voiture verte qui s'affiche. Allez, je vais même m'amuser à mettre des Renauds dans les noms des feuilles de calcul. Je prends ma cellule, je fais copier, CTRL-C. Je double-clique sur mon nom de ma feuille et je colle. Et regardez, j'ai une petite voiture qui s'affiche dans mon nom de la feuille. Ouais, c'est sympa. Ça rend le fichier plus vivant. Ok, ça roule. Mais ça roulera mieux avec la prochaine fonction qui, je suis sûr, va vous plaire. La fonction SOMSI qui permet de faire une somme pour une condition donnée. Par exemple, je veux le montant total des ventes uniquement de la marque Renaud. Je veux faire la somme uniquement de ces éléments-là. J'utilise pour cela la fonction SOMSI de la manière suivante. Égal SOMSI. Ouvrez la parenthèse. Là, le premier argument désigne une plage de valeur à tester. C'est-à-dire ce que je veux restreindre. Ici, ma marque Renaud. Donc, je sélectionne la colonne C2 jusqu'à C12. Deuxième argument, je tape point-virgule. Mon test à réaliser. Ici, je veux uniquement les marques Renaud. Donc, je tape égal Renaud. Et comme c'est UTEX, il faut que je mette un guillemet. Égal Renaud. Je ferme les guillemets. Et ensuite, en troisième argument, je veux désigner l'ensemble des cellules que je veux calculer. Que je veux, je veux avoir la somme. Donc, je veux avoir la somme de quelles cellules ? Je veux avoir la somme des ventes. Donc, je sélectionne ma plage B2, B12 qui correspond à mes ventes. Et puis, je ferme la parenthèse. Et donc, j'ai bien le total qui s'affiche. C'est uniquement les sommes pour Renaud. Je vérifie. Si je fais la somme uniquement de cette valeur, puis de cette valeur, puis de cette valeur, je retourne bien sûr 225.592. Sans transition, on arrive à une fonction qui va faire gagner des heures à ce qui la maîtrise. La fameuse fonction RechercheV. La fonction RechercheV permet de rechercher facilement des éléments dans une table. On appelle ça la recherche verticale. C'est pour ça qu'on l'appelle RechercheV. Par exemple, admettons que je dispose de trois voitures dans mon garage. Une C3, une Clio et une C4. Je veux savoir, est-ce que mes voitures qui sont dans mon garage font partie du classement que j'ai à gauche ? Je vais utiliser pour cela la fonction RechercheV. Si jamais la fonction trouve que ma C3 est dans la liste, je veux que le nom de la voiture soit affiché. Sinon, je ne veux pas afficher de nom. Je tape égal RechercheV. Le premier argument qui est attendu, c'est la valeur qui est RechercheV. Ici, en ordre normale, j'irai chercher la valeur C3. Alors, comme ici dans ma liste, j'ai la valeur qui termine par C3, je vais dire qu'elle va s'appeler étoile, étoile C3. Pour désigner que je ne prends que la fin de chaîne qui s'appelle C3. Ensuite, deuxième argument, je vais trouver la matrice en elle-même. Je vais rechercher ma valeur dans cette liste. En résultat, je vais avoir le numéro d'index de colonne, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 partant de la gauche. Donc là, ça va être 1, je veux avoir comme retour le nom de la voiture. Donc, c'est la première colonne. Là, je n'ai sélectionné qu'une. Et ensuite, si la valeur cherchée est une valeur exacte ou approximative. Alors, moi, je veux une valeur exacte. Donc, il faut mettre la valeur faux. Alors, si je fais Entrée, voilà, il a bien trouvé ma Citroën qui termine par C3. Il m'a affiché le nom Citroën C3. Donc, j'en conclue que ma voiture qui est dans mon garage est bien dans cette liste. Je fais la même chose pour ma Clio. Mais avant de tirer la formule, je veux figer ma liste ici. Donc, je fais F4 pour figer ma liste. Je vais rajouter des dollars qui permettront de figer lorsque je vais tirer ma formule. Alors, ici, j'ai bien ma Renault Clio qui est trouvée. Et là, C4, elle n'est pas dans cette liste. Donc, j'ai N1, Note Applicable, qui s'affiche. Alors, jusqu'ici, ça va. Sauf que, sauf que, sauf que, il y a une limite non négligeable sur cette fonction Recharge V. Démonstration pour bien comprendre. Admettons que je souhaite récupérer toutes mes voitures qui finissent par O. Qu'est-ce que j'ai comme voiture ? Clio, Dacia Sandero et Renault Twingo. J'en aurai trois. Donc, si j'utilise ma fonction Recharge V, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Elle va me donner un seul résultat. Alors que moi, j'en attends trois. Donc, elle va toujours prendre le premier élément trouvé. Et ça, ça peut poser question, surtout nous, si on veut l'ensemble de données trouvées. C'est pour cela qu'il existe la fonction Filtre qui va permettre de renvoyer plusieurs éléments d'une valeur recherchée. Cette fonction est accessible uniquement à ceux qui ont la licence Office 365. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un abonnement ? Eh oui, et d'ailleurs, je recommande vivement cette version qui dispose d'autres fonctions puissantes que nous allons voir juste après. Cette dernière version d'Excel est disponible directement en lien dans la description de cette vidéo, comme toujours. Découvrons la fonction Filtre. Imaginons que je veux toutes les voitures Peugeot de ma liste. La fonction Filtre permet de retrouver toute la liste de ces Peugeot. Elle s'écrit ainsi. Je veux rechercher, je tape égale Filtre, ouvrez la parenthèse. Je veux savoir quel ensemble je recherche. Je recherche mes voitures. Je veux rechercher cette colonne. Ensuite, je veux filtrer sur quelle colonne. Quel filtre je veux appliquer ? Je veux appliquer sur les marques, la colonne C. Ensuite, je veux savoir quelle est la condition du filtre égale Peugeot. C'est ma cellule F6. Et ensuite, je dois désigner qu'est-ce que je veux afficher si Excel ne trouve pas de résultat. Donc là, je vais dire, par exemple, non trouvé. Je ferme la parenthèse. Et j'ai bien la liste de mes Peugeot. Peugeot 208, etc. Et j'ai bien 4 Peugeot qui reviennent. Pas mal, non ? Je ne vous en pas convaincu. Alors, je vais prendre un autre exemple plus parlant. Imaginons une salle de classe avec les élèves suivants, leur niveau, leur classe et leur moyenne générale. J'ai écrit une fonction filtre pour filtrer les élèves par niveau. Ici, je vais vouloir dire, je veux les élèves de 5e. Et les voici. Je veux maintenant les élèves de 6e. Et j'ai la liste de mes élèves de 6e. J'ai écrit une autre fonction filtre ici, qui filtre les élèves à partir de leur moyenne générale. Donc ici, si je veux filtrer la liste des élèves qui ont plus de 20 de moyenne, il n'y a pas d'élèves. Si je veux filtrer la liste des élèves qui ont plus de 10 de moyenne, les voici ici. Si je veux prendre que ceux qui ont 12 de moyenne et plus, je mets mon chiffre. Et voilà la fonction filtre, ce qu'elle permet de faire. Puis ça, non ? Là, je vous sens un peu plus convaincu. N'oubliez pas un like dès que vous apprenez quelque chose dans cette vidéo. Merci, ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas terminé. Il y a toujours plus fort. Maintenant, on va découvrir une fonction. La fonction trier. Fonction trier. Imaginons que je souhaite ma liste d'élèves triée par ordre alphabétique. Ah non, ça me rappelle trop quand j'étais en classe. Quand ton nom commence par A et que le prof commence à faire l'appel, ça commence toujours par toi. C'est toujours toi qui as interrogé. Ce n'est pas juste. Oui, oui, pas juste, pas juste. Mais en attendant, la fonction Excel, elle, elle fait le boulot. Allez, pour vous montrer tout ça, j'applique donc la fonction trier sur le filtre précédent. La fonction filtre, c'était ça qu'il y avait la dernière fois. Et je vais donc appliquer la fonction trier avec deux arguments. Donc le premier argument de la fonction trier, ce sera tout simplement l'ensemble du tableau à trier. Donc le résultat de ma fonction filtre. Et puis le premier argument, c'est 1. Ça correspond en fait à la colonne 1. Donc là, si je veux trier par élève, je vais mettre 1 ici. Et le deuxième argument va correspondre à l'ordre. Donc là, si je mets 1, ça veut dire que c'est l'ordre croissant. Donc de A à Z. Et si je mettais moins 1, ça serait l'ordre décroissant. Donc ici, on voit bien que le tri se fait par ordre croissant. On commence par B comme Benjamin, on finit par S. Voilà, on peut faire la même chose et on peut s'amuser. Par exemple, ici, je vais pouvoir trier mes moyennes. Ici, par la colonne 4, par exemple, c'est-à-dire par trier par la moyenne de la plus petite jusqu'à la plus grande. Ah, ça c'est beau. La fonction transpose. Admettons que votre collègue Léo vous transmette ce fichier avec des données en ligne. Mais vous, vous n'aimez pas les lignes. Vous préférez avoir les données en colonne. Alors, vous décidez de le copier manuellement. Je vais prendre le mois de janvier, les enfants, etc. Le mois de février, le nombre d'enfants, copier, coller. Vous allez y passer du temps. Deuxième solution, vous êtes déjà un petit malin. Copier, coller en transposant. Donc, je copie toutes les données. Vous faites un petit clic droit. Clic droit, coller, coller, transposer. C'est ce petit logo. Donc, ça va transposer vos données. Bon, très bien. Maintenant, si jamais mes enfants, ils sont plus 56 en janvier, mais ils sont 60. Eh bien, ici, ma valeur, elle ne change pas. Donc, ça a sa limite. Mais, donc, il existe donc une fonction qui s'appelle la fonction transpose. Et qui va permettre de faire l'opération. Voilà. Si je donne à cette fonction un tableau en ligne, la fonction va me retourner le résultat en colonne. Et vis-à-vis, la fonction transpose va donc basculer mes lignes en colonne. Et si je modifie ici des valeurs, la fonction, la valeur de mois de janvier va aussi être modifiée de l'autre côté. Si je modifie mars, si je mets 60, ici, le mois de mars va évoluer également. Passons maintenant à un niveau un peu plus fin. Avec cette fonction qui va suivre, vous allez résoudre un gros nombre de problèmes si vous maîtrisez la fonction si couplée avec la fonction et. C'est parti. Fonction si avec la fonction et. Par exemple, je veux connaître ici le nombre de Renault qui ont été vendus à plus de 60 000 exemplaires. Je veux donc savoir si les ventes ont été supérieures à 60 000 euros. Donc, j'utilise la fonction logique et qui me permet d'encapsuler deux conditions logiques. La première condition, c'est que les ventes soient supérieures à 60 000. Donc, la cellule B2 supérieure à 60 000. Et ensuite, que la marque est égale à Renault. Donc, ma cellule, c'est C2, est égale à Renault. Donc, j'écris égale guillemet Renault. Donc, si cette condition-là est vérifiée, je ferme la parenthèse du E. Qu'est-ce que je veux afficher ? Je veux afficher top vente. Donc, j'écris top vente entre guillemets. Sinon, point virgule, je ne veux rien afficher. Donc, l'autre argument, c'est qu'est-ce que je veux afficher ? Vide. Donc, vide, je vais mettre deux guillemets. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, ici, si je tire ma formule, je vois bien que j'ai des Renault à plus de 60 000. C'est bien C2. C'est bon. La fonction m'a renvoyé top vente. C'est bon. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails sur cette fonction, cliquez sur le lien de la vidéo qui est spécialement fait à ce sujet. Le gros souci avec cette fonction-ci, c'est que quand il y a beaucoup de conditions qui s'imbriquent, ça peut devenir complètement illisible. Ça peut venir que, par exemple, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est difficilement lisible. Donc, Excel a prévu une solution à ce problème avec la fonction si-condition. La fonction si-condition. Revenons à notre exemple. Je veux maintenant déterminer le niveau des ventes. Je veux écrire top vente pour les ventes de plus de 60 000 exemplaires. Je veux écrire moyen entre 40 000 et 60 000. Je veux écrire que c'est bas pour des ventes de moins de 40 000. Donc, on pense de suite à la fonction si. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la fonction si ? Avec la fonction si, on va l'écrire de cette manière-là. Si ma vente est supérieure à 60 000, alors j'affiche top vente. Sinon, je remets un si. Si je suis entre 40 000 et 60 000, alors j'affiche moyen. Sinon, j'affiche bas. Alors là, ça commence à devenir complexe. Ce n'est pas trop lisible. Ce que la fonction si-condition permet de faire, c'est de lire un peu mieux cette formulation. Donc, qu'est-ce que cela donne avec la formule si-condition ? Voici comment elle se présente. En première chose, je veux le test logique. Je veux par exemple, en premier test logique, des ventes à plus de 60 000 exemplaires. Donc, je vais dire que les ventes soient supérieures à 60 000 exemplaires. Et juste après, je veux la valeur résultat de ce test. Si ce test est vrai, qu'est-ce que je vais afficher ? Si ce test est vrai, je vais afficher top vente. Très bien. Donc là, ça se lit vraiment comme ça. J'ai mon test logique et ma valeur si c'est vrai. Par contre, je n'ai pas de valeur si c'est faux. J'ai vraiment une valeur si c'est vrai. Un test et une valeur si c'est vrai. Et on enchaîne ainsi de suite les différents tests. Donc, le deuxième test, ça va être que je sois entre 40 000 et 60 000. Donc, si je suis supérieur à 40 000 et inférieur à 60 000, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux ? Je vais afficher moyen. Et dernier cas, que je sois inférieur à 40 000. Donc, si ce test est vrai, j'affiche la valeur bas. Donc, vous voyez, c'est plus lisible dans un certain sens. Puisque ça se lit, voilà, de gauche à droite. Et j'ai bien le même résultat. Bref, donc la formule 6 conditions vous permettra d'enchaîner les conditions et de clarifier les différents cas. Et vous, quelle est votre fonction préférée dans le top 10 ? Ou quelle est celle que vous ne connaissiez pas ? Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Tiens, j'ai une autre vidéo dans le même état d'esprit qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Regardez, elle s'affiche là. Et elle s'appelle top 13 des meilleurs raccourcis clavier Excel. Elle est pour vous. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501